Le Seigneur Le Seigneur Nous ouvrons la Bible dans Esaïe chapitre 55 Nous lirons des versets 6 jusqu'au verset 11 En tout cas les sons vraiment c'est très bien Nous lirons Esaïe 55 6 à 8 debout Et puis 9 à 11 étant assis Nous lirons encore Jacques toujours étant assis chapitre 1 et le verset 3 Nous sommes dans Esaïe chapitre 55 Depuis le verset 6ème Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve Invoquez-le tandis qu'il est prêt En tout cas je suis content du son Que le méchant abandonne sa voie Et l'homme d'iniquité ses pensées Qu'il retourne à l'éternel Qui aura pitié de lui A notre Dieu Qui ne se lasse pas de pardonner Car mes pensées ne sont pas vos pensées Et vos voix ne sont pas mes voix d'île éternel Vous pouvez vous asseoir Continuons la lecture Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix Et mes pensées au-dessus de vos pensées Comme la pluie et la neige descendent des cieux Et ne retournent pas sans avoir arrosé Féconder la terre Et faire germer les plantes Sans avoir donné de la sémence au semeur Et du pain à celui qui mange Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche Et ne retournez point à moi sans effet Sans avoir exécuté ma volonté Et accomplit mes dessins Jacques chapitre 4 Et vers de 1 à 3 D'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir Mais vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas Parce que vous ne demandez pas Vous demandez Et vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Dans le but de satisfaire vos passions Prions le Seigneur Seigneur Jésus Ça fait un long moment où nous avions quitté cette chair Et nous avons réprimé notre poste de travail Tu as placé ceci dans mon coeur Pour m'adresser et partager avec ton peuple C'est la place que tu m'as placée Seigneur Et que j'ai réalisé que c'est le but pour laquelle tu m'as envoyé dans ce monde aussi Prêcher ta parole Avoir ce troupeau à pêtre Alors parle au travers de moi Pour édifier ton peuple Au nom du Seigneur Jésus-Christ Que ton esprit révèle ces choses à tes enfants Pour la gloire de ton nom Amen J'ai deux messages Sur lesquels je me suis inspiré J'ai déjà prêché ce sujet Mais j'ai senti que Que je reviens un peu Comme je l'ai appuyé avec un deuxième message Il y a deux messages Que Frère Banama prêchent L'un c'est le Dieu immuable Et deuxième c'est le Dieu immuable Agissant d'une manière inattendue Je n'avais pas encore tiré l'attention sur ce message Ce deuxième message ici Et depuis que je l'avais lu Et ça m'avait beaucoup révolutionné dans ma vie spirituelle Et je pense que quand nous allons nous référer à quelques déclarations qu'il a faites Ça va aussi nous révolutionner et nous fixer dans certaines choses Le message des Frères Banama Est venu pour nous ramener à la Bible A la foi apostolique Quand nous avons bien maîtrisé ce message Nous prêchons cela facilement au travail de la Bible Parce que la Bible renferme tous les plans de Dieu Toutes les promesses nécessaires Moi j'ai toujours remercié Dieu Qu'avant d'accéder à ce message Lorsque son appel brûlé dans mon coeur Je lisais beaucoup, j'étudiais beaucoup la Bible Et c'est pourquoi je vois le message des Frères Banama au travers de la Bible Et je les prêche au travers de la Bible Et le monde extérieur Voyent comment nous éclairons la Bible au travers de la lumière de la parole parlée Notre sujet de ce matin, de cet après-midi J'ai pris exactement le sujet des Frères Banama Le Dieu immuable agissant d'une manière inattendue C'est comme je vais partager avec vous Et ce que j'avais reçu quand j'étudiais ce message Avant je voulais tirer votre attention sur Jacques Que nous venons de lire Vous savez que quand vous avez envie de quelque chose Et que vous ne la possédez pas Quelquefois vous devenez nerveux Ou même la jalousie vient en vous Quand vous aimez quelque chose Ou vous voulez recevoir quelque chose Mais tu vas une autre personne la voir Ce sont là des luttes que nous avons Et quelquefois vous convoitez aussi quelque chose Une belle maison Un habit Ou quelque chose comme ça Mais vous n'avez pas la possibilité pour la voir Et ça vous fait mal dans le coeur Et quand vous êtes soucié, abattu par le désir d'avoir la chose Et que quelqu'un vienne te distraire Vous pouvez vous quereller ou lui répondre méchamment Parce qu'au fond de ton coeur tu veux posséder quelque chose Et le Saint-Esprit A agi dans la tête Au-dessus des hommes Et il opérait au travers des prophètes Puis après il est venu s'incarner en Jésus-Christ Et après le départ de Jésus Il est venu en nous Et c'est poussé aussi par le sens Que ces hommes ici Jacques ont parlé de la part de Dieu Jacques comme un être humain Et il savait des choses que nous racontons Enfin des choses que nous racontons Comme je viens de le dire ici Mais connaissant Dieu Et quelqu'un qui était avec Jésus-Christ Et connaissant Dieu Et il a trouvé, il nous a conseillé ici Il nous fait cette remarque Je reprends D'où viennent les luttes ? Et d'où viennent les querelles parmi vous ? Les luttes et les querelles Si nous observons bien Jacques a raison C'est vrai D'où viennent les luttes ? Et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions Qui combattent dans vos membres ? Et c'est ce que vous désirez là Quand vous n'arrivez pas à la voir Tu veux avoir telle chose Et tu convoies, tu parles, tu veux la voir Mais tu ne reçois pas cela Et ça devient comme Vous voyez, ça commence à t'énerver Et l'Esprit de Dieu dans Jacques nous parle D'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions Qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez Mais vous ne possédez pas C'est ce qui vous chagrine C'est ce qui doit nous travailler Vous voulez avoir ça Mais vous ne le possédez pas Et ça devient de querelles quelques fois Si pourtant c'est par ça Tu vois que tu voulais obtenir La possibilité d'avoir telle chose Que tu convoites Ou tu veux avoir Une voiture, une maison, une parcelle Je ne sais pas quoi La moto ou quoi que ce soit Et quelqu'un vient S'est placé en obstacle Et tu peux même le tuer Et non, Chanel peut le tuer Tu peux faire tout pour que Cet homme-là qui est obstacle Puisse s'écarter afin d'obtenir la chose S'il faut se battre, il va se battre D'où viennent les luttes ? Et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos membres qui combattent N'est-ce pas de vos passions Qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez Mais vous ne possédez pas Vous êtes meurtriers Vous êtes prêts à agir Dans le mal Et envieux Et vous ne pouvez pas obtenir Vous avez des querelles Et des luttes Et vous ne possédez pas Parce que vous ne demandez pas C'est vrai Ces choses-là qui combattent dans nos membres Ces passions que nous avons dans nos membres Les désirs d'avoir ça, ça et ça Là je ne le tiens pas C'est là Je peux devenir nerveux Parce que je veux avoir ça Mais il dit Vous ne recevez pas Parce que vous ne demandez pas Est-ce qu'on ne demande pas ? Il dit au verset 3 Vous demandez bien sûr Et vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Dans le but De satisfaire vos passions Nous reviendrons à ce passage Je reviens dans le défi Que Dieu nous a lancé ici Mon sujet c'est le Dieu immuable Agissant d'une manière inattendue Si vous me suivrez attentivement Ça peut vous soulager Et ça peut vous fixer Ou ça peut vous orienter Parce que moi je suis un témoin de ces choses J'ai des expériences nombreuses là-dessus De ce Dieu immuable Qui agit d'une manière inattendue Comme nous allons voir Je pensais que ce petit sujet Pour recevoir l'introduction Mais pour vous aider Pour plutôt Et reprise de contact Mais pour vous aider Écoutez les défis que Dieu lance Je reviens dans Esaïe 55 Que nous avons lu Cherchez l'éternel Pendant qu'il se trouve Invoquez-le Tandis qu'il est prêt Pendant qu'il est prêt Que les méchants abandonnent sa voie Et l'homme d'uniquité Ses pensées Ses pensées-là Qu'il retourne à l'éternel Qui aura pitié de lui À notre Dieu Qui ne laisse pas de pardonner Mes pensées ne sont pas vos pensées Voyez quelquefois La façon dont nous représentons Dieu Parce que j'ai commis telle erreur Où j'ai fait cette faute Je raisonne en humain Que Dieu ne peut pas m'écouter C'est comme ça que je me représente Mais il dit Cherchez l'éternel Pendant qu'il se trouve Invoquez-le Tandis qu'il est prêt Que le méchant Abandonne sa voie Et l'homme d'uniquité Ses pensées Qui les retourne à l'éternel Qui aura pitié de lui À notre Dieu Qui ne laisse pas de pardonner Dieu ne se laisse pas de pardonner Le diable peut te décourager Que vous montrez toujours tes fautes Des fautes que vous avez commises Mais il dit Retourne à l'éternel Qui aura pitié de lui Mes pensées ne sont pas vos pensées C'est parce que nous raisonnons Comme la chose comme ceci Et le diable te fait Mets ça dans la pensée Dieu ne fait pas m'écouter Dieu ne va pas résoudre mon problème Parce que ces grands problèmes Ici il faut résoudre ça Mais c'est difficile pour résoudre Ça vous réparer ça Mes pensées ne sont pas vos pensées Et vos voix ne sont pas mes voix Il dit ceci Autant les cieux sont élevés de la terre Voyez nous avons noté toi ici Vous pourrez que cet élément est élevé Mais sortez d'erreur Lévez les yeux vers le ciel Il y a là que cet étendu Qu'on appelle le ciel Est encore plus élevé Mais Dieu m'a dit Dieu t'a dit Autant les cieux sont élevés de la terre Autant mes voix sont au-dessus de vos voix Mes pensées au-dessus de vos pensées Regardez cet écart là Nous nous sommes sur la terre Et Dieu est là-bas au ciel Cet écart ici C'est ça la différence C'est la manière que moi je raisonne Ou toi tu raisons C'est la manière que Dieu lui raisonne Ça il faut retenir ça Esaïe était prophète Et un prophète C'est Dieu qui parle au travail de lui Ici c'est Dieu lui-même Qui parlait Et qui s'adressait à moi D'abord il nous a montré ceci Pour ses pensées et ses voix Il est autant les cieux sont élevés de la terre Cet écart C'est comme ça qu'il y a cet écart Entre la manière que Dieu raisonne Ou réfléchit De la manière que moi et toi Nous raisonnons et nous réfléchissons Et les voix que moi je peux passer C'est-à-dire la manière que je peux me représenter les choses L'écart entre la terre et le ciel C'est comme ça qu'il y a la différence De la manière que moi Je pense que cette chose que je demande à Dieu Ou je pense que ce que je veux que Dieu fasse Viendra de telles manières Donc Dieu ne voit pas les choses comme ça Sa façon de voir est tout à fait différente De ma façon de voir Vous demandez Vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Dans le but de satisfaire vos passions Nous devons nous ordonner Nous devons connaître Dieu de cette manière Ça c'est la première pensée La première chose qu'il voulait que nous retenions Et je dois retenir ça d'abord Que moi un être humain Mes pensées à moi Sont limitées au sol Et les pensées de Dieu Sont très loin de mes pensées Et mes voies que moi je me représente C'est pourquoi dans le psaume David a dit Confie tes voies à l'éternel Mets en lui ta confiance Et il agira Vous voyez Ainsi Ça c'est la première pensée Maintenant il vient au verset 10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux Et ne retourne pas sans avoir arrosé De féconder la terre Et faire germer les plantes Sans avoir donné de la semence au sèmeur Et du pain à celui qui mange Regardons et regardez les effets de la pluie Dieu m'appelle Dieu t'appelle encore au raisonnement Il dit constater Voyez par exemple Tu peux t'arriver Tu as travaillé toute la journée Et tu te retrouves fatigué Comme nos chers ceux qui sont devenus des aides Pendant ces temps de difficultés Où nos soeurs sont tenus de se débrouiller Pour vendre et nous secourir Pour la charge que nous avons à la maison Il revient à 20h avec le bassin Il dépose Avec un peu de galégie Tout ça Et doit encore préparer Et quand il y a terminé à préparer Tu te jettes sur le lit comme une pierre Profondément endormi Et le matin à 5h comme tu dois te réveiller Pour reprendre le même circuit de travail Tu pries un peu comme si tu es chrétienne Tu sors de haut Il a plu cette nuit Il a plu cette nuit Il a plu cette nuit Tu n'entendais pas Mais qu'est-ce qui t'a amené cette soeur Cette femme-là a trouvé qu'il a plu Parce qu'il a vu le sol mouillé Le sol mouillé Et Dieu dit Comme la pluie et la neige descendent des cieux Et ne tourne pas sans savoir arroser, féconder Et ainsi de suite Verset 4 Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche Voyez quand un chrétien prie Il prend des déclarations comme ça Ça c'est Dieu lui-même qui a parlé Ce n'est pas Esaïe Vous lui prenez au mot Vous entendrez le prophète dans ce message-là Le Dieu immuable Agissant d'une manière inattendue Il lui dit ça Même si tu prends même ta Bible Il commence à lui lire ça Mais tu verras comme un fou, pasteur Dans la Bible Il y avait un roi Lorsqu'on avait lancé les défis Il a pris la lettre méchante là Pour l'avoir adressé Dans lequel il y avait des paroles blasphématoires contre Dieu Il est allé avec ça au temple Il est allé accuser ce roi-là devant Dieu Il a pris cette lettre Il dit que voici Seigneur Ce que cet homme-là a dit Si quelqu'un l'observait Vous pouvez trouver comme ça C'est un fou ou quoi La Bible dit Il faut que celui qui s'approche de Dieu Croyait que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Vous parlez à un Dieu vivant Jésus a dit Encore un peu de temps Et le monde ne me verra plus Mais vous Vous me verrez Car je vis Et vous vivez aussi Voici je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Frère Manama Quand il nous montre la restauration Et quand il dit que Jésus-Christ est le même hier au jour de pour toujours Et s'il vous arrive D'avoir une journée sombre Ou de brouillard Cela ne veut pas dire que le soleil n'est pas là Si vous écartez le nuage Vous verrez que le soleil est là Le Seigneur Jésus-Christ Quand il est monté Et qu'il est revenu Les jours de la Pentecôte Il était sur la terre Il agit avec ses disciples Les ombres des anges de l'église C'est ce qu'il avait voilé Mais dans ce temps du soir A l'heure du soir Les nuages devaient s'écarter Et la lumière ne va encore jaillir C'est le même soleil qui avait brillé à l'Est C'est le même qui brille à l'Ouest Il est le même Dans les messages Si Dieu est avec nous Où sont tous les miracles Il dit le soleil est toujours là Enlevez les nuages C'est vrai Jésus-Christ et sa parole sont en Ainsi en étude ma parole qui sort de ma bouche Et ne retourne pas à moi sans effet Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins Quand tu dois lire ça Quand je dois lire ça Ça ce n'est pas Esaïe Ça c'est Dieu qui me dit Que de même Que la pluie Et la neige Quand elle tombe Ça doit mouiller la terre Il y a des effets Il y a des effets Vous trouvez la terre Il dit Ainsi en étude ma parole qui sort de ma bouche Ce que Dieu dit Ça doit arriver La parole qui sort de ta bouche De sa bouche D'abord comme je dis Je suis dans les deux messages D'abord dans le Dieu immuable Paragraphe 5 Vous m'excuserez Si vous suivez les références en français Vous trouverez différent Mais moi Comme je contrôle ça A partir de l'anglais J'adapte tout La manière que Cela est couché en anglais Et puis les paragraphes même anglaises Donc adaptez tout Comment la pensée du prophète en anglais Frère Benham dit d'abord Paragraphe 5 Du Dieu immuable Qui était Frère Benham ? Il n'était pas notre Dieu Mais écoutez ce que je vais vous dire Dieu Christ Avec un plan Le temps me fera défaut Il faut que je termine aujourd'hui Parce que dimanche J'ai un autre sujet Si je vais couper Alors je continuerai La semaine prochaine Dieu qui est Christ Dans son plan Il devait racheter l'homme J'ai toujours dit ça Il devait verser son sang Racheter c'est ramener l'homme à lui Mais n'est rachétable Que celui qui était dans sa pensée Parce que racheter C'est ramener à sa position Si vous n'étiez pas dans sa pensée Et que vous êtes éloigné de sa pensée Il est difficile que vous continuez Le terme est racheté pour toi Parce que racheter C'est ramener à l'endroit où tu étais Dieu avait ce plan là Alors il devait avoir Un homme Un être humain Une chérie humaine Un corps Jésus Homme Mis au monde par Marie Et il devait s'incarner dans cet homme Pour accomplir son destin Et on a vu comment Dieu a vécu dans cet homme Jésus Et c'est le même Jésus qui a dit Ce qui arriva du temps de l'autre Arrivera pareillement C'est que Dieu viendra dans une chair humaine Que nous connaissons cette chair Aujourd'hui Dieu nous a visités dans une chair humaine Attention je ne dis pas ça pour exalter les choses Mais je vais recevoir ce que je vais communiquer La vie qu'il a menée dans cette chair La vie qu'il a menée dans cette chair Il doit me donner une laçon C'est un modèle Comme il a vécu en Jésus Pour le racheter Et qu'il est monté Avec ses corps Dans ses corps là-bas Il est venu dans cet âge ici Il a pris un autre corps C'est pourquoi Frère Paname était comme un mystique Pour les autres C'est un modèle pour moi dans cet âge Dans sa douceur J'aime cet homme Mais Dieu A-jeu au travers de lui M'a parlé Comme je vous ai lu Esaïe Esaïe a parlé Mais c'est Dieu qui parlait par lui Donc nous avons ça comme la parole de Dieu Prenons si c'est que je peux commencer à vous lire ici Dieu est parlant Dieu m'est parlant Quand vous croyez ça comme ça Parce que vous savez Dieu confirmait les paroles de Moïse Moïse il parlait Et Dieu confirmait Pour que Dieu montre Que je suis avec cet homme Fait Paname parler Et Dieu confirmait Pour montrer que Dieu était avec lui Maintenant il dit ceci Il a commencé par ceci Il y a beaucoup de choses Et tout pratiquement change Les temps changent Les gens changent Moi j'étais jeune Aujourd'hui je suis vieux Le climat change Les vendredis Peut-être l'avant-midi Avec le mercredi Peut-être l'avant-midi Avec le soleil Et l'après-midi Il n'a plus Nous ne voulons pas Pire nous réunir Les nations changent Mais Dieu est humilable Il ne change pas Il est toujours le même Maintenant il dit Dieu est un Dieu infini C'est une personne Donc je parle de Frère Paname Qui Souvent Était en contact Avec Dieu Qui nous explique Dieu Qui nous montre Comment est Dieu Dieu est un Dieu infini Il dit Je ne crois pas Qu'il y ait un terme Qu'il puisse expliquer Je n'ai pas même Les moyens D'expliquer Les mots infini Il n'a jamais eu De commencement Il n'aura jamais de fin Maintenant écoutez Ainsi Lorsque Dieu est appelé En scène pour agir Ou pour prendre une décision Sa façon d'agir Ou la décision qu'il prend Reste toujours la même Je vous amène à quelque chose Vous priez Dieu Parce que vous savez Quand je vous Avec ce sujet ici Dieu est humilable Agissant d'une manière Inattendue Il faut être très simple Pour saisir Comment Dieu te répond Il a juste eu D'une manière Inattendue Vous savez frère Il y a beaucoup de frères Qui m'écrivent Les SMS Même des soeurs ici Tu ne sais pas Pourquoi tu as Formulé la phrase Comme ça C'est comme j'ai parlé Avec quelques serviteurs Qui étaient venus Me consoler pendant ce temps J'ai demandé à Dieu Quelque chose J'ai lui parlé J'ai lui montré Quelque chose Les besoins que j'avais Réponds-moi Seigneur Mais vous savez C'est pourquoi il dit Que mes voix Ne sont pas vos voix Je vais vous montrer Ce que le prophète a dit Vous savez Je m'attendais Même quand j'ai parlé J'ouvre la Bible Mais c'est par un SMS Est-ce qu'un frère Le frère là Je dis Comment ce frère Doit m'écrire comme ça Ça Qu'est-ce qui lui est arrivé De m'écrire comme ça Et vous trouvez l'esprit De dire que c'est ça Que Dieu te dit Dieu te parle Tu ne sais pas Tu ne sais pas Tu ne sais pas Tu as écrit à ton passeur Comme ceci Tu as écrit à un frère Comme ceci Mais si tu es assez spirituel Tu verras que Paf Dieu te dira Voilà Et vous trouvez Des paroles qui compressent Là-bas Vous trouvez Mais ça c'est Dieu Qui me répond Merci beaucoup frère Vous m'avez écrit Vous ne savez Lui aussi a écrit comme ça Mais l'esprit L'a saisi Pour te répondre Je m'attendais peut-être par un songe qui va me parler Peut-être quand c'est là l'église qu'on va commencer à prêcher C'est vous qui vous représentez comme ça Il dit vos voies ne sont pas mes voies Il agit toujours d'une manière, le Dieu immuable agissant d'une manière inattendue Mais là remarquez d'abord, prendre le bon sens sur sa position Lui est infini C'est pourquoi lorsque Dieu est appelé en scène pour agir Pour prendre une décision Sa façon d'agir Ou la décision qu'il prend Il reste toujours la même Il ne peut pas la changer Parce qu'il est infini C'est-à-dire à un cas A une situation Tu as reçu un message divin C'est nous comme les jeunes Barnabas Le pasteur Manassé Manassé disait Ce n'est pas le nombre de jours qui diminuent Soit la chose Ou les péchés Dieu pour lui Tout est actuel Quand Dieu te répond Quand Dieu dit quelque chose Ne prenez pas ça comme il a dit ça pour ce jour-là Tu oublies ça Il t'a donné la ligne de conduite Sur une situation Sur un problème Il avait consulté Il avait tellement parlé Demandé sur ce point-là Parce que quand Dieu répond Il pourvoit Il te convaincra que c'est ça ma réponse Soit par la prédication à la chérisse Donc quand tu demandes à Dieu quelque chose Pour une question Pour qu'il te réponde Soyez dans les spectatives Parce que la voie qu'il va utiliser C'est toujours inattendue Vous attendez le processus Ne fixez pas Tu lui as demandé Vous trouverez le prophète Comment lui Satan Il recevra des choses de Dieu Parce que la première chose Qu'il trouvera dans ta pensée Il m'a dit Mes voix ne sont pas vos voix Et vos pensées ne sont pas mes pensées Je préférais commencer par cette exhortation Avant de continuer mes sujets Quand Dieu est appelé sur scène Et qu'il vient de répondre Vous êtes joyeux pour cette réponse-là Mais voyez Quand les jours passent Vous oubliez ça Comme nous nous raisonnons Pour qu'il y ait une certaine chose Et l'année suivante Il nous faut peut-être changer cela Et faire quelque chose d'autre Parce que nous sommes limités Nous ne connaissons pas toutes choses Mais lui est parfait Sa deuxième décision C'est-à-dire que sur un cas Quand il a consulté Ou tu as cherché sa face Il t'a répondu Le message est venu Tu as entendu ça Mais voyez comme nous les sommes Quand le temps passe Je mets ça de côté Je cherche encore une autre déclaration Au lui étant illimité Quand il dit quelque chose Ça reste tellement valable C'est toi qui t'es écarté Ne cherchez pas qu'on lui pose des questions Revenez d'abord Quand il était dans la même situation Tu lui avais parlé Qu'est-ce qu'il t'avait dit Cette réponse-là Demeure toujours comme ça Revenez seulement à cette réponse-là Ne cherchez pas une autre chose de plus Ça c'est toi et moi Habitués A dire quelque chose aujourd'hui Demain je penserais que J'ai encore plus de connaissances Je ne vais pas encore compléter ceci Mais Dieu étant illimité Quand il dit C'est comme ça C'est fini Malakique a très venu Pour nous ramener à la foi apostolique C'est ça C'est comme ça Il a tenté de nous ramener Que croyez Dieu comme ça Il ne change pas Quand il est appelé Lorsque Dieu est appelé en scène pour agir Ou pour prendre une décision Sa façon d'agir Pour la décision qu'il prend Il reste toujours la même Il ne peut pas la changer Parce qu'il est infini Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche Et ne rentre pas en moi sans effet Sans avoir exécuté ma volonté C'est comme ça que nous devons croire Dieu Quand il parle Sa parole est véritable Il ne changerait pas ça Moi je peux changer Quand tu peux changer Mais lui est immuable Ainsi vous voyez Par exemple Si j'aime toujours le Dieu Immuable Nous devons rendre Dieu Vraiment Immuable Chaque âme Qui vient à Dieu Pour chercher le salut Ou la guérison Doit venir sur ses bases Et ce que Dieu a dit Ça reste comme ça Les années peuvent passer Si tu l'avais invoqué Et Dieu est venu donner une décision Ou donner une réponse Tu as vu quelques effets à cette réponse Qui ont commencé Mais comme les temps sont passés Tu as oublié ça Tu es revenu sur la même requête Il attendra qu'il te dise encore quelque chose Il ne parlera pas Parce qu'il a déjà parlé C'est toi qui dois revenir Sur la réponse Qu'il t'avait donné Accrochez-vous à ça Je vous lirai les prophètes Je suis sûrement en train d'avancer Ainsi vous voyez Nous devons rendre Dieu Vraiment immuable Chaque âme qui vient à Dieu Pour chercher le salut Ou la guérison Doit venir sur ses bases Il doit venir en croyant que Dieu existe Et qu'il est réuné de ceux qui le cherchent Maintenant écoutez Il dit notre Seigneur C'est ce que Jésus a dit N'a-t-il pas dit Tout ce que vous demanderez en priant Croyez que vous l'avez reçu Et vous l'averez s'accomplir N'a-t-il pas dit Demandez au Père Ce que vous voulez en mon nom Et vous le recevrez Maintenant suivez très bien Je vous lirai encore En droit de prophétie C'est-à-t-il que si vous avez Une attitude correcte Envers la promesse Que Dieu a faite Voyez c'est ce que Jésus a dit Maintenant Vous verrez ça vraiment Très fort cette déclaration Il dit Et personne n'a jamais demandé A Dieu quoi que ce soit Que Dieu lui ait donné S'il s'approche d'un coeur sincère Des questions peuvent se lever Dans mon coeur ou dans ton coeur Dire que cette parole N'est pas parce que moi J'ai demandé beaucoup Mais c'est comme je ne l'ai pas reçu Les prophètes Je reprends les prophètes Et personne n'a jamais demandé A Dieu quoi que ce soit Que Dieu lui ait donné S'il s'approche d'un coeur sincère Rappelez-vous d'abord de Jacques D'où viennent des luttes D'où viennent des querelles N'est-ce pas de vos passions Qui combattent dans vos membres Vous demandez Et vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Dans le but de satisfaire vos passions Vous avez des motifs égoïstes Que j'ai ça pour que l'autre Voie aussi comment je suis Que j'arrive à ceci Pour que l'autre ferme sa bouche Vous voyez Parce que vous demandez mal Mais personne n'a jamais demandé A Dieu quoi que ce soit Mais qu'est-ce qui fait que On peut demander Peut-être on ne remarque pas ça Comment Frère Benham doit dire ça Que personne n'a jamais demandé A Dieu quoi que ce soit Que Dieu ne lui est donné S'il s'approche d'un cœur sans ça Il dit Eh bien Ce qu'il en est C'est que des fois Dieu donne cela De la façon dont on ne s'y attend pas Vous comprenez quand il dira Que il ne faut pas prendre Dieu Pour une idole Voyez une idole D'abord une idole c'est quoi J'ai bien voulu suivre ça ici Représentation d'une divinité Sous une forme matérielle Non répétez-moi bien Représentation d'une divinité Sous une forme matérielle C'est-à-dire image ou statue C'est-à-dire qu'on prend une statue Cette divinité on ne la voit pas Mais on fabrique une statue Ou une image Voyez Qu'on croit que Cette divinité là Qu'on invoque Se représente Donc s'incarne Où il est dans cette C'est cette statue qui représente Et l'objet Et l'objet Ça dit que Représentons une divinité Sous une forme matérielle Image ou statue Qui est l'objet D'un culte D'adoration Une idole aussi Personne qui est l'objet D'une tendresse Ou d'une admiration passionnée De la part de quelqu'un Et en particulier Venette de la chanson Ou de la musique Ou quelque chose Que oui des hommes politiques Qu'on adore Voyez C'est déjà une idole Tellement qu'on l'aime Avec tendresse Et d'une admiration Passionnée Mais remarquez La façon que je parle Avec ça Le prophète Il dit Eh bien Ce qu'il en est Ce que des fois Dieu donne Cela de la façon Dont tu ne s'y attends pas Mais Dieu Dieu tient Toujours sa parole Il accomplira Ce que tu lui as demandé Mais il va te l'envoyer De la manière Que toi Tu ne t'attends pas Parce que je suis Dieu ne peut Aucunement Vous Est-ce que je suis Vous dire quelque chose Et mentir à ce sujet Et rester Dieu Il ne le peut pas Il doit tenir sa parole Pour toujours maintenant par exemple il dit donc les problèmes qu'ont les gens suivent maintenant c'est la façon dont Dieu se manifeste ou la façon dont Dieu te répond c'est là que se trouvent les problèmes bien des fois nous voulons faire de Dieu une idole vous voyez les gens les hommes politiques des gens qui sont dans cet ordre mystique là tout ça qui font des incantations des invocations je crois que je vous ai dit ça il a brillé dans des tests d'admission de travail il m'avait téléphoné il a reçu comme tout un bon poste pour Rinda dans une société maintenant on a eu lieu lui et retenu il était brillant maintenant le dernier interview l'entretien avec les patrons son patron l'a appelé dans son bureau il lui a félicité d'abord de la manière qu'il a brillé en tout il dit vous avez satisfait en tout mais il y a une chose c'est pourquoi j'ai t'appelé pour la dernière chose pour que nous avançons bien tu dois entrer dans notre ordre mystique nous tout ce qui dirige ici nous avons un club après tu dois être dans notre ordre mystique si tu es d'accord si tu es d'accord tu viendras telle heure on va t'initier et les choses c'est comme ça que nous dirigeons toutes ces choses vous voyez tous ces grands hommes politiques sont dans ces mêmes légendes du monde des illuminaties tout ils sont dans ces dans ces mondes là vous voyez tous ces grands hommes politiques sont dans ces mêmes légendes du monde des illuminaties tout alors vous voyez dans leurs invocations ils sont des chambres où la femme n'entrent pas où les enfants n'entrent pas et c'est là qu'ils entrent je vous dis je vous montre quelque chose je vous montre quelque chose je suivais à l'internet vous donnez internet je ne sais pas comment je suis arrivé à à et dîmes et je ne sais pas j'ai suivi des images j'ai suivi des trompes la façon que trompe est en train de traiter les cas de son pays bon je suis tombé sur parce que dans comment tu m'appelles ça youtube maintenant c'est édite ah oui je me rappelle ça dit qu'il y avait des émissions là voilà il y avait des pasteurs qui font des magies mais il faut que je vous dise ça on va continuer les prix de l'élaboration parce que ça m'a révolu alors on montre comment des pasteurs voyez il est comme ça on a eu des théâtres il se met là-bas parce que oui maintenant surtout du côté des femmes les femmes c'est l'air non mais ma part de provocation s'ils parlent comme ça les profonds bubbles il fait les femmes un peu habaré des adhérentes d'é � est-ce qu'est-ce qu'est-ce qui c'est à voir d'un malin d'un sain durable les hommes régul Mandel chaque équipe 1 pour salary dans des donnés nasgo plus ana donc on dirait alors il dit qu'on commence à parler après on lui a posé la question ça a effrayé tout le monde alors j'ai cherché ce film là pourquoi je suivais ça parce que quand tu lui posais des questions on lui dit que qu'est-ce que tu conseilles à ton enfant qui fait les 4 suivez-moi bien je sais pourquoi il dit il a cité son nom donc ne laissez pas le fétiche alors la fille qui lui posait la question dit tout le monde dit chacun dit à son fils retenez à dieu mais toi tu dis à ton enfant les fétiches mais c'est contraire et alors il a on lui a parlé qu'on m'a dit à fait en mangeant les intestins des secteurs on dit ça là qu'ils sont mauvais ça j'ai cherché ce film là quand moi j'ai dit que si cet homme il n'y a pas encore un garçon qui lui posait des questions il a dit mais comment tu fais ces histoires là il vient devant ces journalistes là il fait la main comme ça il a fait seulement comme ça le garçon part et il tombe j'ai observé j'ai dit 7 ans et il dit et le garçon restait comme ça et puis tellement j'ai commencé à dire ces hommes où est-ce qu'il trouve il est sûr quand il fait ça il connaît Satan et quand je vis ce film là il s'était à deux l'homme venait de l'équateur j'ai dit ça pour montrer comment ces gens sont fidèles et ils croient que ces choses il y a des effets si il y a une puissance qui fait ça alors que la puissance nous avons est plus grande que ça mais il faut des expériences mais il faut des expériences il faut il faut expérimenter Dieu il faut expérimenter Dieu lui-même il faut te connaître il sait que quand il fait ça parce qu'il connaissait le diable et quand je vis cette histoire là l'homme là avait aussi des fétiches lui aussi des fétiches et le garçon a bougé c'est son histoire là et il est attitubé et alors j'ai vu ça et il a fait un geste l'homme est couché je vous dis que ça c'est un démon ça dit que vous sentez ça ce n'est plus lui ça dit que c'est le diable incarné il a commencé à marcher comme ça et puis il vient il se met à genoux à la tête de cet homme il introduit le vent il ouvre le ventre il fait sortir des intestins les gens commencent à fuir il le met dans sa bouche le sang ne se répand ici il ouvre encore il prend je ferme je dis c'est pas possible et les gens les gens commencent à fuir je dis à ce niveau il sait que cet homme c'est un démon ça c'est Satan si Satan arrive à ce niveau ici alors suis-je en retard avec Dieu est-ce que je peux rencontrer cet homme il faut que je connaisse Dieu de cet homme dans la profondeur je veux dire que ce film là m'a révolutionné et je commence à poser à Dieu des questions comment cet homme en public fait une chose comme ça le ventre est ouvert le genre moi j'ai vu il a pris des intestins il vient encore il prend et il est sans poule et on est venu couvrir ce cachère là on l'a amené ça c'est la démonstration satanique alors ça m'a interpellé c'est du Seigneur si les gens dans le domaine sont tarlés jusqu'à ce niveau et cet homme est sûr il dit pas son enfant qu'on dit qu'à qui c'était parce qu'il a des expériences dans ça est-ce que moi je peux parler seulement par la bouche que mon fils n'abandonnait pas Dieu il vit comme ça il faut les chercher il faut arriver à un niveau où vous sentez que vous êtes avec Dieu vous pouvez poser un acte et la chose arrive malheureusement le temps est déjà là je lis seulement une partie ici donc le problème qu'ont les gens c'est la façon dont Dieu se manifeste bien des fois nous voulons faire de Dieu une idole voyez ces gens quand il faut leurs incantations là ce qu'ils demandent à son esprit là il va lui donner comme il l'a demandé il les reçoit ça si c'est beaucoup d'argent il recevra ça il connait son histoire c'est pourquoi il est sûr de ça le soir il entre dans cette petite maison où la femme n'entrait pas il a compris ces rites là et peut-être l'oiseau vient il voit ça il vole sur sa table il laisse l'argent il prend cet argent mais vous voyez tel qu'il a demandé on lui donne comme ça maintenant Frère Banam dit ça c'est ce qu'on fait avec des idées au lieu des esprits il te donne selon ce que tu as demandé et tu ne sais pas ce qui va t'arriver après peut-être que finalement tu deviendras fou vous devriez moi te demander un enfant mais Dieu nous comme il est vivant vous lui demandez la façon que vous voulez mais lui comme il est infini il voit que si je te donne ça ça t'emmenera à ceci lui te répondrait de la manière c'est ce qu'il lui trouve le mieux et l'autre te dirai votre Dieu la traîne mais moi quand j'invoque je reçois l'argent que j'ai celui qui me donne mais notre Dieu qui est un être vivant qui connait la fin dès le commencement lui n'agit pas comme ça il connait quand est-ce qu'il va te donner ça pourquoi ne pas t'étonner en cet instant parce que ça peut t'amener à ça à ça et à ça et dans sa pensée comme c'est différent de mes pensées et se voir à lui comme différente de mes voies il va m'orienter d'une autre manière Frère Banam dit et alors il dit bien des fois nous voulons faire de Dieu une idole nous demandons à Dieu de faire quelque chose et alors il doit le faire exactement tel que nous le demandons sinon nous dirons qu'il n'a jamais répondu quand nous faisons cela nous affaiblissons notre foi en Dieu et nous affaiblissons notre témoignage quand nous ne le prenons pas au mot Dieu répond toujours Jésus a dit demandez et vous recevrez cherchez et vous trouverez celui qui demande celui qui demande reçoit celui qui cherche trouve celui qui frappe on lui couvrira il dit bien la seule manière dont j'ai toujours obtenu cela dans ma requête donc j'ai pu recevoir quelque chose de Dieu d'abord c'est en le prenant au mot et en croyant la chose telle qu'il l'envoie si nous ne prenons pas cela tel que nous l'imaginons c'est-à-dire que la réponse ne vient pas comme nous l'imaginons n'est-ce pas la phrase nous avons pédé pour une idole il doit répondre selon nos conceptions sinon eh bien ça ne vaut rien il ne nous a pas répondu Dieu répond de plusieurs façons il répond d'une façon toute particulière à des moments particuliers et tout est particulier je m'arrête d'abord ici Dieu notre Dieu est vivant c'est le créateur il connait toutes choses quand il doit demander moi je dois demander mais la manière qu'il faut me répondre c'est toujours d'une manière inattendue car il dit mes pensées ne sont pas vos pensées mes voies ne sont pas vos voies autant les cieux est écarté de la terre quand moi je lui demande je ne me représente pas je m'entends ce qu'il me répond mais il est dans les spectatifs il peut utiliser une voix que vous ne vous attendiez pas c'est pourquoi il a prêché ce message les dieux inviouables agissant d'une manière inattendue vous avez demandé vous pensez qu'il a négligé mais un jour nous avons des frères ici qui peut-être il y a trois ans ils étaient seulement comme ça mais depuis un certain temps ils ont progressé peut-être la prière qu'il avait fait une fois la situation a changé Dieu répond toujours mais en son temps regardez comment tu avais commencé la chose a changé brisquement même toi sœur ça a changé brisquement ça a progressé c'est quoi ça ? tu ne sais pas ce que tu demandais là c'est le moment qui lui répond retenez que Frère Bala me dit quand vous demandez à Dieu il va certainement répondre restez comme ça je vous lirai peut-être le mercredi restez fermes restez dans les spectatives nous ne parlons pas à une idole mais à un Dieu vivant qui entend s'il a promis dans sa parole il vit comme la pluie dans sa tombe ça doit mouiller le sol il dit ainsi les paroles qui sortent de ma bouche Dieu ne sait pas que Jésus quand il a parlé en ce temps là il a oublié aujourd'hui il faut encore qu'il parle cette promesse là continue parce qu'il est infini s'il t'a dit quelque chose il t'a donné une orientation dans ta vie si t'as une question qu'il doit me poser cette réponse là c'est toi qui t'éloigne revenez seulement tu verras qu'il va continuer revenez seulement à ça à ce qu'il t'a dit à ce qu'il t'avait dit tu as oublié ça tu commences à chercher autre chose tu dis que Dieu ne me répond pas ce soir reviens qu'est-ce qu'il t'avait déjà dit qu'est-ce qu'il a déjà dit à cette église revenez seulement à ça je voulais dire le prophète il dit que accrochez-vous là-bas et restez observé il répond toujours mais d'une manière inattendue au moment inattendu il a pris l'exemple de Moïse Moïse quand il était jeune il sentait qu'il avait la peine ça me m'a dit que nous sentons que ce point il a tout fait en train de sauver le peuple il a fini par jouir à l'âge avant l'âge inattendu il dit à un endroit inattendu il dit la manière inattendue il ne pensait plus à ça il leur pensait que c'était des illusions que c'est lui qui devait délivrer les enfants 40 ans rien 60 ans rien 70 ans rien 80 ans à prix de paître c'est là que d'une manière inattendue que Dieu viendra d'une manière dans ce moment inattendu l'âge amorti l'âge amorti un vieux âme 80 ans c'est là que Dieu interdit Dieu répond toujours l'âge amorti autant marqué ne te décourage pas si tu avais demandé et que tu avais senti que cette prière était partie et que jusque là il n'y a pas de fait ne laissez pas tomber ça il a entendu mais comme ses voix sont au dessus de nos voix c'est comme l'exemple que j'ai toujours donné voyons un cancré là son niveau est ici maintenant supposons qu'il y a une barrière ici mais moi qui suis ici plus géant que le cancré là je vois une poule ici que c'est que la poule face au cancré là c'est la fête et moi je ne veux pas donner la vie à ce cancré là le cancré là ne voit pas au dessus il est au niveau de cette barrière ici maintenant je fais ça le cancré là dit que moi je veux aller là-bas moi je vois déjà le danger là-bas il y a une poule là-bas il va aller je pars comme ça finalement il fait voler mais pourquoi cet homme me fait des barrières ? mais moi qui vois moi je veux aller à tel endroit je fais tout mais des barrières des obstacles Dieu qui voit sait que tu seras là-bas il trouve que ce n'est pas le moment c'est pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ne te décourage pas il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent revenez dans ce que tu avais demandé là la réponse que tu avais eue là ne laissez pas ça va faire le canoulage là reprenez ça Dieu m'avait déjà dit ça pour ces cas-là je me rappelle je reviens à ça Dieu n'est pas comme moi il dit aujourd'hui une chose demain il va changer c'est comme ça que je prends Dieu non 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 il dit une fois c'est précis c'est concret définitif c'est pourquoi il ne parle pas pour parler quand Dieu t'a répondu donnez-vous à ça vous connaissez le moment où vous parlez il ne répond pas il y a des moments où vous parlez il ne répond pas mais quand il finit par répondre accrochez-vous à cette réponse là tu verras des effets si ça vient de sa bouche ça doit exécuter sa volonté cette petite exhortation je voulais commencer par là que tes expériences que tu avais abandonnées allez fuyer ça remettez des messages que tu avais reçu ne prenez pas Dieu qui doit changer non il a parlé une fois il se peut aussi quand je te parle maintenant c'est ça la réponse que Dieu te donne je vous dis dans ce semestre vous les frères Dieu vous utilise pour me répondre de plusieurs manières même les petits vous les jeunes ici vous ne savez pas pourquoi tu m'as écrit comme ça vous voyez des réponses que je vous donne là Dieu vous utilise pour me parler moi je m'abaisse je sais que Dieu je m'abaisse beaucoup pour découvrir comment Dieu parle et quand je reçois ça c'est Dieu je m'accroche je ne sais du plus le Dieu immuable agissant d'une manière inattendue repensez maintenant quels sont les messages que tu as déjà reçu de la pape il ne faut pas papillonner nous continuerons les mercredi tout le monde va la pape dit ça